Bonsoir mes scorpions, mes scorpionnes, je commence par vous pour la guidance l'année 2024. Allez, donc prenez que ce qui vous parle parce que c'est quand même une générale. Donc il y a déjà des personnes qui ont commandé des vidéos pour l'année 2024. Vous retrouvez sur mon site les tarifs et puis certains de vous, je vous ai, vous préférez, alors il y a le format vidéo, je vous l'envoie par rapport à YouTube, il n'y a que vous qui l'écoutez, c'est en privé. Ou alors je vous envoie le lien par mail et puis vous cliquez dessus et puis voilà, vous avez votre vidéo. D'autres préfèrent m'avoir au téléphone en direct, sauf qu'on ne voit pas ma tête, je la garde pour moi, mais c'est des messages qui sont importants mes chouchous. Et puis donc sans caméra, mais certaines personnes préfèrent en consultation téléphonique pour cette guidance de 2024. Et puis après, il y a toutes les autres guidances comme d'habitude pendant toute l'année. Et c'est un domaine, deux domaines, trois domaines et puis il y a le soin ancestral aussi. Mais vous retrouvez tout ça sur mon site natinatura.com et mon mail, c'est natalia16000 nati.gmail.com. Vous l'avez en dessous de la vidéo, là où il y a écrit plus, vous cliquez dessus, ça se déroule, il y a toutes les informations. Donc prenez bien ce qui vous parle, faites preuve de bon sens, il faut que ça vibre. Et puis je voulais vous dire que là c'est 2024, mais des fois il est possible, comme les énergies sont changeantes, aussi elles sont en mouvement, d'accord ? Il est possible que quand je dis mars, que ça arrive au mois de février ou avril par exemple, ça c'est possible. Et sinon les énergies sont en mouvement et comme je vous ai expliqué, mais aussi placez-vous parce que des fois il vaut mieux réécouter dans l'année votre vidéo, cette vidéo. Déjà parce qu'on ne s'en souvient plus, et puis voir un peu ce qui s'est réalisé ou quoi, et si c'était des messages pour vous, puisque c'est une générale. Mais en fait les énergies sont interchangeantes, d'accord ? Placez-vous qui est qui et tout ça. Bon, moi je vais dire par exemple vous ou votre autre, d'accord ? Allez ! On commence par janvier, janvier, la tromperie, on a mes chers scorpions, scorpionnes, alors la réconciliation, bon, la tromperie, on a la triangulaire ici, carte dorée. Donc ici on a une personne, donc prenez que ce qui vous parle, on a une personne qui soit se réconcilie avec son amant, sa maîtresse, ou bien avec la personne avec qui on est en couple, avec son partenaire ou sa partenaire officielle. Donc la tromperie, elle peut venir de vous, ou en face de vous, c'est-à-dire votre partenaire, il ou elle, d'accord ? Donc, et la réconciliation, et évidemment la carte dorée, c'est la protection pour la personne qui est trompée. Mais ça peut être aussi la carte dorée, la joie, la joie de la réconciliation, tout de même, et on peut parler aussi de protection et de destinée. Donc, voilà, ça c'est pour janvier. Après sinon, il y en a certains de vous, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, ça peut être aussi l'adultère, bien entendu la tromperie, mais pas que. Ça peut être, par exemple, des disputes, on s'est fait la tête, ça aussi, et puis on va se réconcilier, et puis au lieu que ça soit une triangulaire, c'est la joie, c'est le bonheur, et cette carte, elle annule tout ce qui est négatif, et du coup c'est la protection. Mais tout ce qui est jaune, c'est la joie, c'est le soleil, c'est la lumière, la gaieté. Vous voyez, la chance, on se redonne une chance aussi, ça peut être ça aussi. Mais sinon, ici, j'ai quelqu'un, alors là, vous l'adaptez à différents domaines. J'ai la fête, donc ça peut être le jour de l'an aussi, ou un anniversaire qu'on ait invité, par exemple, où on fête l'anniversaire de quelqu'un, d'un membre de la famille, ou de votre autre. Par exemple, s'il ou elle, en janvier, ça peut être les Capricornes et tout ça. Bon, mais on fête quelque chose. Cette carte gold, carte de la chance, de la protection, ça peut être aussi également une réussite. Mais ça peut être aussi l'abondance. On attire de l'abondance, on a une prime, une élévation, on monte en grade. Ça peut être ça si c'est au niveau du professionnel. On change d'emploi, donc on est heureux. Youha ! Et puis avec les siens, nos proches, on marque le coup, on fait la fête, c'est le bonheur. Mais il y a une réalisation importante en janvier. Mais après, c'est vrai que ça peut être le jour de l'an, vu que c'est le mois de janvier aussi, d'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Il y a aussi qu'en janvier, on a envie que 2024, déjà, ne ressemble pas à 2023 pour certains et certaines de vous, on a envie de réussite, d'abondance. On a envie aussi, certains voulaient déjà dans l'abondance. Et donc, peut-être par rapport à un projet, un achat, quelque chose comme ça, au mois de janvier, soit on arrive, comment dire, ça va aboutir et donc du coup, on va faire la fête, on va marquer le coup. Ou alors, on réussit quelque chose, ou alors, ça peut être aussi une prime, ou on change d'emploi, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous êtes en joie, d'accord ? C'est le bonheur. C'est la chance, le bonheur. Alors, moi, il est tombé à l'envers. Donc, je vais vous le lire à l'endroit, c'est vrai, mais aussi à l'envers, puisque j'ai la lune en plus. Voilà. Donc, alors, ici, pour certains et certaines de vous, je vais les mettre comme ça pour moi. Donc, pour certains, pour certaines de vous, neuf de bâton, on est, alors, en plus, il y a cette carte-là. Peut-être qu'au niveau du couple, je vais commencer comme ça. Peut-être qu'au niveau du couple, vous avez l'impression, ou alors, c'est la réalité, que votre autre a envie de toujours vous manipuler à ce besoin-là, de vous diriger, vous manipuler, vous vous sentez étouffé. Vous avez l'impression qu'on empiète sur votre, comment dire, votre liberté et tout ça, l'espace de vie et tout ça, l'espace vital, vous voyez, ça peut être ça. Après, c'est possible ici qu'on parle de mariage. Pour certains de vous, il est possible qu'en février, il y a une demande en mariage, qu'il est possible que vous avez, ou alors que vous préparez pour l'été, admettons, pour le mois de juin, un mariage, ou un autre mois, peu importe, mais on a ça. On pourrait aussi parler de fiançailles, de paques aussi également, puisqu'il faut adapter à nos jours, à notre époque. Pour certains de vous ici, votre vie amoureuse subit l'influence soit de la religion, soit de la spiritualité, et peut-être que l'autre a envie que vous vous investissez davantage. dans la religion, la spiritualité, et peut-être que vous, écoutez, vous êtes plutôt, oui, spirituel, mais par exemple, vous n'avez pas envie de suivre à la lettre ce qu'il ou elle vous dit, et voilà. Ça revient encore une fois à ça. Pour d'autres, vous êtes célibataire, et il est possible ici qu'on ait rencontré une personne en février, qu'on rencontre une personne, et que c'est un peu flou. C'est un peu flou, que ce n'est pas clair, et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne, si elle est sincère ou non. C'est possible. C'est possible pour des couples. C'est possible aussi qu'on fasse la rencontre, la rencontre, la rencontre amoureuse, pour mes célibataires, de l'ordre d'une destinée. Pour certains des couples, il est possible qu'il y ait des disputes, des tensions au mois de février. Ça, c'est possible. Et que, en fait, si vous préférez, là ici, peut-être qu'on a, comment dire, on perd confiance, on n'a plus confiance, on se dispute, on est obligé toujours de se défendre. Alors, voilà, moi j'ai quelqu'un qui se défend, qui est fatigué au mois de février, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je regarde un petit peu, ce qui me vient comme message. On peut aussi, ouais, c'est possible. En février, c'est possible qu'il y ait de la tension, de la dispute et qu'il faut clarifier, il faut communiquer, discuter de ce qui ne va pas. Et après, vous avez quand même l'intervention divine qui vous aide, vous guide, d'accord ? Pour calmer un petit peu tout ça. Pour d'autres, je vous disais tout à l'heure, mes célibataires, il est possible qu'on y va à reculons par rapport à un ex ou une ex ou une nouvelle personne, une rencontre. Et qu'on y va à reculons, qu'on n'a pas confiance, on se méfie. Et du coup, vous allez être à vous poser la question, j'y vais, j'y vais pas. De toute façon, avec la lune, normalement, il y a deux chiens ou deux loups. Bon, là, ils sont là, en fin de compte, mais il y a un choix à faire. J'y vais, j'y vais pas, mais je sais pas pourquoi. J'ai des doutes, j'ai pas confiance. Il y a des choses, j'ai l'impression que cette personne, elle me cache, c'est flou et tout ça. Maintenant, à l'inverse, placez-vous, je vous disais, les énergies sont interchangeantes. Ça peut être en face de vous que la personne, elle se pose toutes ces questions et qu'elle soit dans le flou, dans le doute. Parce que peut-être que, comme c'est le début, mes célibataires, peut-être que cette personne, elle se dit, est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce que vraiment cette personne, après la confiance, c'est au goutte-à-goutte, c'est petit à petit, et peut-être que la personne, elle se dise, mais est-ce que cette personne, elle est sincère ? Vous voyez, c'est tout ça, de l'ordre de tout ça, en tout cas. Ça pourrait parler d'un ex ou d'une ex, justement, pour mes célibataires et qu'on se dit, j'y vais, j'y vais pas, je me méfie, j'ai perdu confiance, je sais pas quoi faire. Dans ces cas-là, prenez le temps, prenez le temps d'y réfléchir et il faut absolument que ça s'éclaircisse à tout ça, d'accord ? Que tout ça, ça soit mis en lumière, n'y allez pas comme ça, mais vous n'irez pas comme ça, parce que là, vraiment, on se méfie, d'accord ? On est très prudent, on se méfie, je le vois bien. Alors, pour d'autres, ça peut être, là, c'est sentimental, mais pour d'autres, ça peut être, justement, au niveau d'une situation ou alors, par exemple, un lieu de vie ou un lieu tout court, j'y vais, j'y vais pas. Pareil, je le sens pas, vous voyez, il y a des doutes, c'est pas clair avec la lune, c'est nébuleux, vous voyez, et donc, du coup, on est dans le flou. Il y a un choix à faire et on est fatigué aussi. Alors, je pense qu'il y a, au mois de février, ça va vous toucher, quand même. Après, ça peut être très bien, au mois de février, à la Saint-Valentin, est-ce que je fais le premier pas ou pas ? Vous voyez, ça peut parler de ça aussi, mais au niveau du général, il peut être un projet aussi, vous voyez, ou un emploi. Je change d'emploi ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reparle dans le relationnel avec une personne ou pas, avec une collègue ou quoi ? Vous voyez, vous y allez à reculons, à tâtons, vous n'avez pas confiance. C'est, j'y vais et je n'y vais pas, du genre, vous me faites un pas et ne dis pas en arrière, vous voyez, j'ai ça quand même. Pour d'autres, ici, je pense qu'ici, on va tomber dans une situation pas claire. Et comme elle était tombée à l'envers, peut-être qu'au final, ça va être plus facile que prévu de régler cette situation ou par rapport à quelqu'un ou quelque chose, c'est plus facile qu'on ne le pensait. D'accord ? Après, pour d'autres, il est possible que, comment dire, justement, qu'on règle un problème, ça je vous l'ai dit, mais il est possible que, il est possible qu'on a besoin d'oxygène. Il est possible que, on est quand même dans une situation pas claire, on est fatigué, il est fatigué, lui. Il faut toujours se défendre, alors ça peut être tous les domaines, le confondu, donc vous verrez bien. Mais il est possible qu'au mois de février, on soit très fatigué par rapport à une situation ou une accumulation par rapport à une personne et qu'on se défend, donc on est fatigué et que là, en fait, on a besoin de faire autre chose ou de partir pour mieux revenir ou faire un arrêt. Voilà, un break, s'arrêter, vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, moi, je pense que février aussi, vous voyez que la lune, c'est aussi que, ça me rappelle ça en tout cas, c'est que le mois de février, c'est le mois où la lumière, elle est la plus basse. Et souvent, on est fatigué parce qu'on a hâte de sortir de l'hiver, parce que février, il y a mars, le début du printemps, mais le début du printemps, c'est le 21 et encore, on dit le 21, mais ça sera plus vers avril, mais que ça ira mieux et qu'on rentre vraiment dans le printemps, vous voyez. Donc, on peut parler de ça aussi, d'une grosse fatigue. On peut parler aussi qu'il faut toujours se battre ou on a dû se battre par rapport à une personne, quelqu'un, et on est crevé, fatigué, on en a marre. J'ai ça. Mais, on peut aussi lâcher prise par rapport à quelqu'un ou quelque chose ou alors avoir un désaccord avec une personne et on tient tête, on ne lâche rien. Vous voyez, il y a quand même, on l'a encerclé, mais il a un seul bâton pour se défendre, mais il est debout. Bon, c'est vrai, il y a un bandeau, on l'a blessé, on lui a fait mal, on l'a encerclé, il ne se sent pas bien, il a besoin d'oxygène, il a besoin de, comment dire, de s'en sortir, mais il ne lâche pas son bâton, il est encore debout. Donc, ici, on peut camper sur ses positions et il peut y avoir des oppositions, des frictions avec quelqu'un. Dans tous les domaines confondus, donc, je vais dire, même relationnels, bon, pas que sentimentaux. Après, vous savez, là, on a janvier, puis là, février, ça se suit. S'il y a une triangulaire ou de la tromperie et qu'on l'apprend, parce que quand même, on a la carte de la vérité, de la lumière, j'ai oublié de vous le dire, eh bien, c'est possible que la personne qui apprend cette vérité-là d'un mensonge ou d'une tromperie le prenne très, très mal, ça peut être ça aussi, vous voyez. Et donc, du coup, qu'on est dans le mental et qu'on a besoin de réfléchir. Parce que, là, avec la lune, c'est aussi, vous voyez, les amants, les amants et les maîtresses, quand ils se voient en cachette. Ou quelqu'un de malhonnête qui sort la nuit, ce que ça veut dire aussi, c'est les choses cachées, vous voyez, avec la lune. Après, c'est possible aussi qu'au mois de février, avec la lune, il y a des choses du passé, des choses très difficiles, des choses dramatiques, des choses impactantes qui vous est arrivée et qui ressurgissent, qui ressortent du plus profond de vous-même. Et du coup, on ne va pas bien, vous voyez, ça peut être ça. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez, parce qu'il est toujours debout. Certains de vous, vous n'allez pas pardonner. Et le jour où vous savez, cette triangulaire, cette tromperie ou ce mensonge, quelque chose de grave, ce n'est pas le petit mensonge là. Certains de vous, vous prenez la décision de laisser partir votre ex, enfin, ça va devenir votre ex, de laisser partir votre autre. Ou à l'inverse, c'est votre autre, si c'est vous qui avez trompé ou menti, fait quelque chose de grave, c'est lui ou elle qui vous laissera partir. C'est interchangeable, on est d'accord. Même si c'est, on a estimé que c'était notre âme sœur, notre moitié, ben là, on veut la laisser partir. Mais c'est possible pour certains de vous qu'on rencontre l'âme sœur, l'amour, pour mes célibataires, et on laisse partir son ex. C'est terminé, ça veut dire que on s'en va du passé, on ne pense plus au passé, à un ex ou une ex, c'est terminé, on est bien guéri, et là, on dit bonjour à une nouvelle rencontre. Après, n'allez pas trop vite, parce que oui, pour certains et certaines, ça sera votre moitié, et c'est quelqu'un de très bien, pour d'autres, vous pouvez croire ça, d'accord. Donc, attention quand même. Je vais les mettre comme ça pour moi. Après, on peut aussi se poser la question, à cause de cette vérité, le soleil et la carte gold, est-ce que je la laisse partir ou non ? Mais pour moi, certains de vous, oui. Après, est-ce que c'est définitif ou sur le moment, on est très en colère, on est piqué, et puis on se dit, je la laisse ou je le laisse partir, je ne pardonne pas, je n'accepte pas. Après, ça peut être aussi une rupture, une rupture avec une personne, et vous vous dites, je vais donner mes énergies à quelqu'un, à quelqu'un, comment dire, à une nouvelle personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, certains de vous, il est possible que, alors, le 6 de coupe, à l'envers, il est possible que, il vous est arrivé quelque chose de, quand vous étiez plus jeune ou plus petit, quand vous étiez petit ou plus jeune, et que ça ressurgisse, vous voyez, il est possible que là, on ait eu une enfance difficile, ou alors, notre innocence a été impactée, ça, c'est possible. Après, on vous demande aussi, de, comment vous dire, de ne pas vous laisser faire, il ne faut pas donner les choses gratuitement, parce que, pour les gens, du coup, ça n'a aucune valeur, et on ne vous considère pas, ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi que, là, il ne faut pas être naïve, et naïf ici, puisqu'elle est à l'envers, vous le voyez. Donc, par rapport à une personne, ou une situation, puisque c'est général, dans, à vous de voir dans quel domaine, à ce moment-là, il est possible que, que là, en fait, ouais, il faudrait s'affirmer aussi, et puis, et pas de, alors, est-ce que, justement, au niveau de la tromperie, on se dise, oui, c'est mon âme sœur, bah, du coup, je pardonne, ou alors, on croit aux mensonges, on tombe dans le piège, naïvement, parce que c'est aussi, la carte de la naïveté, à l'envers, vous voyez ce que je veux dire, ou alors, par rapport à cette, comment dire, cette vérité, parce qu'il y a la vérité, ça poursuit, ça continue, bah, c'est possible qu'on n'a plus envie de donner, puis je vous dis, on va donner ses énergies à quelqu'un d'autre, on a trop peur, et, on a pu, on a perdu confiance, donc on n'y croit plus, en fait, et on se dit, là, j'y arriverai pas, quoi, après, ici, bon, je vous parlais de la vérité avec le soleil, mais ici, pour certains de vous, vous avez, quand même, une belle carte, c'est le soleil, il y a la joie, la gaieté, il y a quelque chose qui, il y a des belles énergies, il y a quelque chose, bah, après, c'est janvier, février, mars, déjà, donc, on est plus au printemps, et puis, vers les beaux jours, pour la suite, il se peut, ici, qu'on a une réalisation, une réussite, l'abondance, un succès, d'accord, et que vous allez fêter ça, ça, c'est possible, la dame, elle est enceinte, ça peut être grossesse d'essence, mais, le soleil, c'est la joie, la gaieté, c'est des belles énergies, c'est des puissantes énergies, il y a quelqu'un qui guérit ici, et puis, on a, comment dire, l'abondance, d'accord, l'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est dans tous les domaines, en avril, en avril, on peut avoir des lunes de miel, des mariages, des voyages, voilà, des voyages, ça, c'est possible, de, en avril, on peut partir en week-end, en déplacement, ça peut être ça, en avril, il y a quelqu'un que, vous allez rencontrer, mes célibataires, vous allez échanger des messages, ou alors, un ex ou une ex, vous renvoie un message, et vous partez avec lui, ou avec elle, en voyage, ou en séjour, ou alors en week-end, voilà, ou alors, on s'en va, des divertissements, et tout ça, pour d'autres personnes, vous mettez fin à une relation, le bateau, il s'en va, la lettre, donc, qu'on peut, mettre fin à une relation, par SMS, ou alors, face à face, et puis, peut-être, lui faire un mail, une lettre, ou alors, un courriel, ou alors, un SMS, en lui expliquant, certaines choses, pourquoi, c'est fini, ou à l'inverse, encore une fois, ça peut être votre autre, qui vous dit, que c'est terminé, et pour mes célibataires, vous rencontrez quelqu'un là, oh là là, qu'est-ce que vous allez échanger avec, je crois pas, vous allez pas beaucoup dormir, d'accord, on a la victoire, on a la victoire, on a le page, c'est lequel, c'est le password, c'est le page d'épée, et la victoire, donc ici, mes amis, écoutez, il y a une victoire, il y a une réussite, en plus, c'était à côté, alors, est-ce que c'est à cheval, entre Mars et Avril, j'en sais rien, mais là, c'est vraiment bien, on a la victoire, c'est possible aussi, que notre travail soit reconnu, il est possible, qu'avec ce page, c'était quoi, d'épée, oui, on découvre, une formation qui nous plaît, un emploi qui nous plaît, une belle personne, voyez, ça peut être ça, mais avec la victoire, ça peut être la réussite, ou alors, ça peut être, on monte en grade, parce que, en fait, votre travail, il est reconnu, et puis, on a des idées aussi, et puis, des nouvelles idées, on est dans tout ça, et puis, c'est des idées, qui peuvent être intéressantes, et qui peuvent apporter la victoire, ou alors, on a pris une décision, et puis c'est la bonne décision, et puis on arrive à la victoire, et puis ça peut être aussi un projet, qui voit le jour, ou alors, il y a du succès, de la victoire, et vous allez briller, vous allez briller, c'est comme si vous montez sur le podium, et que, on vous regarde, on vous félicite, c'est tout ça, après, ça peut me parler des études aussi, avec lui, c'est un valet, n'oubliez pas, le page d'épée, c'est un jeune, on peut parler d'études, de formation, et que ça soit une victoire, on peut obtenir un concours, un examen, quelque chose comme ça, la victoire, après, j'ai des mutations aussi, la victoire, bon, c'est bien tout ça, au mois de mai, vous avez la confiance en amour, ok, ok, donc, ici, pour mes célibataires, petit à petit, peut-être, vous allez tester cette personne, et puis, petit à petit, vous allez avoir confiance, un minimum, pour démarrer la relation, avec cette personne, vous allez nager dans le bonheur, voilà, vous allez être heureux, heureuse, on vous demande d'avoir la foi, mes célibataires, et de vous faire confiance, et de faire confiance en l'univers, et puis, en cette personne, au moins un minimum, mais c'est de bonne augure, pour les amoureux, ici, bah, c'est pareil, en fait, on nage dans le bonheur, on s'aime, très fort, ici, on peut tomber amoureux, amoureuse, ou, pour mes célibataires, pour mes couples, vous l'êtes déjà, vous vous aimez fort, on se fait confiance, euh, enfin, c'est tout ça, quoi, après, j'ai quoi, j'ai quand même la tour à l'envers, bah, la tour à l'envers, c'est tout simplement que, il y a quelque chose à reconstruire, bon, euh, quelque chose à reconstruire, ça peut être, euh, on déconstruit, vous voyez, euh, oui, c'est la 16, ouais, je ne me rappelais plus, 16, 7, il y a un coup de chance quand même, bon, certains et certaines, on tombe amoureux, amoureuse, ça, je vous l'ai dit, mais la tour à l'envers, ça peut être, comment dire, ah, peut-être aussi, euh, c'est possible, là, c'est possible que quelqu'un vous intéresse, mais célibataire, et que, on reconstruit dans le sens, on déconstruit, on reconstruit dans le sens, on redonne la chance, vis-à-vis de l'amour, d'accueillir l'amour, vous voyez, d'y croire à nouveau, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance, et sinon, pour d'autres, il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse, quelque chose d'autre qui vous intéresse, pour l'avenir, vous avez envie de changement, de faire un choix, et il est possible que, justement, il, il faut passer, euh, par le chaos, vous voyez, pour avoir un changement bénéfique, ou tout défaire, ou partir de quelque part, pour mieux repartir, on peut parler de ça, euh, on peut parler de, de comment dire, euh, on peut aussi, pour moi c'est ça, j'ai pas d'autre chose, on déconstruit pour reconstruire, moi c'est ce que j'aime, il y aura un choix à faire, après je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, mais sinon, dans le général, il y aura un choix à faire, pour certains et certaines de vous, et, euh, ça passe par déconstruire, reconstruire, ou alors, peut-être que sur le moment, on a nié quelque chose, ou on n'a pas voulu, pardon, excusez-moi, on n'a pas voulu, voir la vérité en face, et finalement, on voit la vérité en face, ici, et moi je pense que là, et puis on aura à prendre un changement, un, il y aura du changement, mais on aura à prendre une, une décision, après ça peut être aussi dans le négatif, vous voyez, on a, on a fermé les yeux sur quelque chose, on ouvre les yeux, et puis du coup, on aura un choix à faire, après ça peut être dans tous les domaines, d'accord, confondu, au mois de juin, ici, euh, le mois de juin, bon, ici, il va y avoir une réconciliation, mais c'est pas facile, parce qu'en même temps, vous vous dites, c'est peut-être lui, ou elle, mais, euh, il y en a un des deux, alors, il y en a pour un des deux, que la relation, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici, il y en a un, euh, euh, on prend la relation au sérieux, et tout ça, euh, et on a de l'autre côté, l'autre, qui ne prend pas la relation, au sérieux, ou alors, on n'est pas sur la même longueur d'onde, la relation, elle est instable, on fait le yo-yo, on, on s'arrête, on reprend, on casse, on reprend, c'est ça, c'est ce que j'ai, donc là, il faudra bien discuter, et, voir, voir ce que vous, vous décidez, hein, d'accord, bon là, j'ai deux cartes qui sont sorties, je les ai prises, j'ai la force, je vous montre, j'ai le neuf de patin, tiens, il est à l'envers, j'ai la force, et j'ai le chevalet d'épée, alors, ici, euh, la force, de maîtriser quoi, alors, moi, pour moi, on est fatigué, c'est pour ça qu'il y a la force, on y est presque, c'est pour ça que c'est à l'envers, on y est presque, on y est presque, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, une personne, un domaine, on y est presque, donc, là, il faudrait persévérer, mais vous allez le faire avec ce cavalier d'épée, euh, mais à un moment donné, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, moi, j'en peux plus, ça ira jamais, j'arriverai jamais à terminer, à en finir, et tout ça, vous allez utiliser votre force supérieure, et, euh, vous allez déterminer, et de là, vous avez la vitalité, l'énergie pour terminer, quelque chose, pour régler quelque chose, euh, euh, pour en finir, vous voyez, j'ai ça, après, ça peut être aussi en amour en dessous, comme j'ai la relation instable, peut-être que quelqu'un va se dire, bon, bah là, avec lui, avec elle, c'est instable, j'en peux plus, donc, il faut que j'utilise cette force intérieure, pour arrêter, et puis, et puis guérir, et puis d'aller voir ailleurs, quand je serai prêt, et prête, euh, voilà, voilà, de donner mes énergies à quelqu'un d'autre, quand je serai prêt et prête, ça peut être ça aussi, après, il est possible aussi, qu'on se dise, euh, au niveau du travail, bah, je trouve pas, de travail, et après, bah, à un moment donné, vous allez vous redynamiser, puis reprendre la recherche, vous allez trouver quelque chose, pour d'autres, il est possible que vous avez un inconfort, au niveau de l'argent, il est possible que, euh, il y a des problèmes financiers, qu'après, bah, vous avez le moral à zéro, et puis vous, vous remontez la pente, au final, puisque vous vous dites, euh, non, il faut pas que, je, je, comment dire, je pense de cette manière, que je sois une pessimiste négative, il faut que, j'entends, c'est, l'habit du cavalier d'épée, et du coup, vous, vous êtes déterminé, vous reprenez de la vitalité, de l'énergie, et on y va, voilà, pour régler les problèmes financiers, et donc, vous allez trouver la solution, puisqu'il y a la force en plus, alors, non, c'était à l'envers, excusez-moi, alors, ici, au mois de juillet, d'accord, bon, pour très bientôt, il y a les fiancées et le mariage, pour certains de vous, pour mes célébrataires, très bientôt, vous rencontrez une nouvelle personne, d'accord, après, ça peut être dans le relationnel, on rencontre une amie, un ami, ou on revoit des personnes, ça peut être aussi, ça peut être aussi, qu'il y a des partenariats, donc, dans le relationnel, c'est possible, bon, qu'est-ce qui se passe ici, oups, elle a tourné comment, comme ça, oulala, mais c'est bien, ça, j'ai rien, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas, je ne pense pas, mais bon, bon, ici, vous avez quoi, vous avez le neuf de Pentacle, oui, et c'est le roi d'épée, d'accord, ici, si vous préférez, on a, je ne vous dise pas de bêtises, pourquoi vous avez ces oppositions, attendez, une œuvre de Pentacle, je comprends, alors, peut-être, 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 il va y avoir un conflit, avec une personne, et vous allez lui dire, tu n'as pas d'ordre à me donner, je reste comme ça, d'ailleurs, je fais comme si, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, ou alors, ça peut être au travail, ça peut être au travail, mais après, ça peut être au niveau relationnel, avec une personne, et là, en fait, on ne lui donne pas d'importance, mais, il est possible qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous diriger, manipuler, et des ordres, des trucs comme ça, que vous n'écoutez pas, vous n'avez pas envie d'écouter, mais, on vous parle, sinon, de, neuf de Pentacle, on vous parle de confort, de standing de vie, d'élévation, d'être bien, heureux, heureuse, au final, on se priorise, c'est juillet, on passe du bon temps, mais on peut parler d'abondance, avec le neuf de Pentacle, d'accord, on peut parler de richesse, on peut parler, confort, je vous l'ai dit, de réussite financière, en tout cas, d'accord, et là, il y a la réussite financière, là, il y a un gain, on est bien, on se sent bien, il y a de l'argent, l'abondance, protection divine, par contre, il y a une vérité ici, laissez une chance, à votre relation, alors, peut-être que là, justement, on va crever l'abcès, on va discuter ensemble, pour se laisser une chance, par rapport à un ex ou une ex, ou alors, en couple, d'accord, là, on vous dit ça, et peut-être que, justement, comme on va discuter, crever l'abcès, et tout ça, se dire ce qui ne va pas, du coup, on va faire un travail, au niveau du couple, tous les deux, ou alors, on va faire intervenir, peut-être un soin, ou alors, un thérapeute, une psychothérapie, quelqu'un, voilà, ça c'est possible, puisque, de toute façon, on vous dit, laissez une chance, à votre couple, puisque vous vous aimez, vous êtes attiré, l'un envers l'autre, quoi, d'accord, donc, il y a des choses, à vivre ensemble, encore, après, vous avez aussi, la protection divine, et tout ça, et voilà, quoi, ici, il y a des sentiments, d'accord, il y a de l'affinité, il y a des sentiments, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, après, ça pourrait être, par rapport à un ex, ou une ex aussi, si ce n'est pas en couple, ici, vous avez l'abondance, vous avez le page de bâton, alors là, le page de bâton, bah écoutez, lui, en fait, si vous voulez, c'est l'action, lui, en fait, c'est aussi, la découverte, c'est l'envie, c'est le désir, voilà, c'est, bon, c'est un page, c'est un jeune, c'est vrai, mais c'est, comment vous dire, le désir, le plaisir, c'est, on trouve quelque chose, alors, ce qu'on trouve, c'est l'objet, de notre désir, de notre plaisir, voilà, il y a quelque chose, on y va, et puis on a l'abondance, en plus, ça peut être plein de choses, ça peut être, je trouve, je voulais m'acheter un appartement, je le trouve, je trouve, vraiment celui, que je voulais, ou une maison, ou alors en location, vous voyez, ça peut être, je trouve l'emploi, je trouve l'amour de ma vie, je retourne avec un ex, ou une ex, ou alors, je trouve un travail, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça vous fait du bien, c'est le désir, c'est le plaisir, et vous avez la carte d'abondance, n'oubliez pas, que vous avez en janvier, la carte d'abondance, carte gold, et puis au mois d'août, d'accord, au mois de septembre, puis le désir de revenir, pour les ex, qui veulent bien, attention, le 6, l'épée, ouais, j'ai cru que c'était des bâtons, mais non, c'est l'épée, j'allais dire l'épée, ok, et là, c'est comme ça, bon, ici, on se pardonne, ben là, on se laisse une chance, on se pardonne, on s'est expliqué, et puis on se lance, on se laisse une, une chance, pour un couple, pour, pour des ex aussi, ça peut être ça, ou alors, vous avez rencontré, mes célibataires, une personne, ça a mal démarré, il y a eu, peut-être, une incompréhension, peut-être, une petite, je ne sais pas, une petite dispute, pour des broutilles, et du coup, ben, on reprend ensemble, en tout cas, et puis pour d'autres, ben, écoutez, on se pardonne, mais ça peut être au niveau relationnel, c'est la paix, la tranquillité, et puis ici, c'est un réalignement, ça peut être, on pardonne, on s'est disputé, enfant, parent, parent, enfant, ça peut être tellement de choses, mais il y a le pardon, peut-être que vous avez travaillé également sur le pardon, et là, vous arrivez à pardonner, ici, vous avez un, le bon raisonnement, donc, juillet, août, septembre, septembre, vous aurez le bon raisonnement, je vais les mettre comme ça, le bon raisonnement, ah oui, j'avais oublié, d'accord, le bon raisonnement, d'accord, c'est aussi, on se sent beau, belle, c'est reparti aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui se remet ensemble, pour d'autres, on vous parle de quelque chose, d'une prise de décision, sagesse, on vous parle, de bon raisonnement, voilà, et réalisement, au niveau des chakras, peut-être purification, un nettoyage, un soin, une aide, ça peut être ça aussi, voilà, on parle aussi, de roi de pentacle, et le 6, le 6 d'épée, alors lui, ah oui, ça peut être, ça peut être, si vous vous redonnez une chance, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, qu'on a du mal à partir, d'une situation, d'un endroit, où peut-être que, si vous devez déménager, que le déménagement, il y aura des couacs, ou des trucs comme ça, voilà, moi je suis passé par là, et ça arrive, et ça va avec, c'est comme ça, ou alors, que, vous devez partir, par exemple, et que ça ne vous dise rien, voilà, par exemple, ça peut être aussi, ça peut être, on doit partir, mais, si on y va, on y va à reculons, ou, si on y va, avec des regrets, on peut quitter un lieu, un endroit, finir un CDD, alors qu'on se sentait bien, et qu'il n'y a pas de prolongation, c'est par exemple, ça peut être ça aussi, mais là, en fait, si vous voulez, on n'a pas envie de s'éloigner, peut-être de sa famille, peut-être aussi, voilà, on était, on est au mois de septembre, certains de vous, ou alors, on n'a pas envie de revenir au travail, on était bien en vacances, ça peut être, peut-être qu'il y a un voyage, qui va être retardé, parce que bon, là, il devrait partir, à l'endroit, il ne part pas, vous le voyez bien, là, il devrait partir, mais là, il y a des difficultés, déjà, il part d'un état difficile, et là, on n'arrive pas à partir, d'une situation difficile, d'un état difficile, il faudra demander, de l'aide, à quelqu'un, qui est, comment dire, déjà, qui peut vous prodiguer, de l'aide, mais qui est expert en ce domaine, d'accord, comme un médecin, comme, par exemple, un avocat, si c'est la justice, en amour, vous pouvez faire appel, à moi, il n'y a pas de soucis, ou pour autre chose, mais là, ici, on a du mal à partir, ou alors, on quitte, par exemple, un appartement, parce qu'il est trop cher, ou alors, on refuse, un break, ou alors, par exemple, votre chéri, vous dit, au niveau du boulot, on m'a demandé, de partir un mois, à Hong Kong, et vous allez vous dire, non, mais comment, je n'ai pas envie, de rester seul, et que tu partes, voilà, ça peut être tout ça, ça peut être tout ça, vraiment, vraiment, c'est la carte, si vous préférez, où on n'arrive pas à partir, où on n'a pas envie, où on n'a pas envie, de voir quelqu'un partir, mais là, il faudra nous faire aider, ou alors, on n'arrive pas, à se dépatouiller, d'une situation, et quitter cet état, cette situation, ces problèmes, vous voyez, on va vous faire aider, peut-être une instance sociale, vous voyez, vous verrez bien, après, c'est possible aussi, quand on est en septembre, c'est dur, c'est la fin de l'été, c'est la rentrée, c'est fini les vacances, peut-être qu'on n'a pas envie, de reprendre, ça peut être ça aussi, pour d'autres, on vous parle, d'une manne financière, après, ça peut être, un nouveau emploi, on peut monter en grade aussi, alors, il y a un projet, qui a du mal à se faire, mais du coup, j'ai la reine de coupe, bon, ici, il y a des frictions, c'est pris la tête, du coup, on vous demande, de dire, ce qu'il y a sur votre coeur, on se prend la tête, excès de réflexion, au niveau d'un couple, on s'est pris la tête, après, c'est possible, qu'on est attiré par une personne, mais, on ne fait pas le premier pas, on n'ose pas lui dire, ça c'est possible, ici, il y a un projet, qui est retardé, attention, pour grossesse naissance, faites bien vos examens, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, ne portez pas de lourd, faites vous aider, déléguer, mangez bien, enfin, pas trop, je ne parle pas de gloutonnerie, mais, faites attention à vous, après, ça peut être par rapport à un projet, ou, j'adore ce bracelet, mais il accroche, en fait, c'est dommage, je vais l'enlever, du coup, je vais l'enlever, je vais faire comme ça, d'accord, comme tout à l'heure, je réfléchis, je regarde un petit peu, toutes vos cartes, après, ça peut être un accouchement difficile, je suis en train de regarder ça aussi, c'est pour ça que faites bien vos examens, prenez soin de vous, faites attention, mais ça peut être que le bébé a du mal à sortir, et tout ça, et un examen difficile, ou que, en fait, ça dépasse le terme, vous voyez, ou que, au contraire, à l'inverse, il arrive avant, mais que, il y a une, n'ayez pas peur, mais qu'il y a une complication, c'est possible que, c'est possible pour une maman, que ce soit difficile avec son enfant, ou l'accouchement, c'est possible aussi, que, par rapport à un projet, en fait, le projet soit avorté, que, par rapport à, par rapport à, comment dire, on est obligé de, comment dire, de, abandonner un projet, c'est possible pour une mère, c'est difficile, je vous disais, que la maman, elle a des difficultés, avec son enfant, ou un ado, ou un pré-ado, on est, et là, on aura besoin d'être aidé, de, de beaucoup d'amour, vous voyez, il y a des difficultés, en fait, à prévoir, attention, déléguer, on a besoin, d'aide ici, on a besoin d'aide, et d'amour ici, d'accord, après, c'est possible aussi, que, justement, ici, il y a une friction, et qu'on soit obligé, de, d'arrêter la relation, et de se choisir soi-même, s'apporter de l'amour à soi-même, et d'autres, il y aura une réconciliation, après une dispute, et pour, pour ceux qui rencontrent, peut-être que, de toute façon, il y a un des deux, qui est peut-être timide, ou réservé, ou trop, et que ça ne puisse pas se faire, on ne peut pas démarrer la relation, je parle pour les célibataires, parce que, on se dit, non, mais là, j'ai l'impression que je ne lui dis rien, je ne lui plais pas, vous voyez, des trucs comme ça, mais là, on demande à vous, ou la personne en face, de faire le premier pas, on a le deux de bâton, à l'envers, on a le cinq de coupe, aimez-vous d'abord, ouais, on peut parler de rupture ici, effectivement, et de devoir se choisir soi-même, on peut parler d'un bilan, par rapport à cet été, on est en novembre, mais on peut se dire, bon, ben voilà, moi, j'ai décidé de, de prendre mon temps maintenant, de me faire du bien, d'oublier la personne, s'il y a quelqu'un à oublier, de guérir, et de prendre mon temps, de bien choisir, d'arrêter de choisir le même genre de personne, ou d'aller trop vite, voilà, mais après, à cause d'une rupture, on peut être en manque d'amour, les célibataires, pour certains et certaines de vous, vous pouvez, être, en manque d'amour, et puis ne pas aimer cette solitude, vous voyez, vous dire, j'en peux plus d'être seul, j'en ai marre, ça peut être tout ça, ça peut être vraiment, ou alors on regrette quelque chose, ça peut être ça aussi, ça peut être vraiment que, on n'arrive pas à se décider, on se bloque, on met trop de temps, on n'agit pas, c'est à l'envers, donc on n'est pas dans l'action, on est dans le manque, dans la perte, vous voyez, ça peut être dans le vol aussi, ou alors vous êtes en manque d'inspiration, aussi ça peut être ça, ou alors la personne, juste avant, elle est trop timide, trop réservée, et du coup, vous décidez d'arrêter, quoi, et de vous choisir vous-même, ou ça peut être qu'on a regretté, on dit qu'on ne doit rien regretter dans la vie, que ce n'est pas bien, mais bon, ça arrive, auparavant, on a été avec une personne, et puis on se dit, je ne me suis pas respectée, elle s'est moquée de moi, je me suis laissée faire, je n'ai pas agi, je n'ai pas réagi, attends, donc, parce qu'on vous dit, le respect de vous-même, vous rend plus attirant, attirante, aimez-vous d'abord, vous allez vous choisir, là, il faudra vous occuper de vous, et guérir, mais il y a quelqu'un qui aura du mal à agir, il y aura quelqu'un qui aura du mal à faire un choix, et décembre, et après je vous dirai en dos du deck, et décembre, décembre, ben vous sortez de tout ce qui est flou, tout ce qui n'est pas clair, là, c'est la fin, c'est décembre, c'est logique, donc c'est la fin de l'année, le début bientôt d'une nouvelle année, donc décembre 2024, c'est la fin d'un cycle, le début d'un cycle, tout s'éclaircit, tout ce qui était flou, c'est quoi ici, c'est la renaissance, l'élévation, règle des problèmes financiers, de carrière, attention quand même à l'argent, d'accord, parce qu'il y a un couple, vous avez des problèmes d'argent, ou de carrière, ou d'emploi, et donc en fait, mais vous allez réussir à régler ça, d'accord, on s'élève, c'est la renaissance, on vous parle de bélier taureau, j'ai mot, et là c'est qui, c'est le 10 de coupe, waouh, le 10 de coupe, ben on est, ben décembre, là c'est de décembre 2024, ben décembre 2024, c'est Noël, jour de l'an, on se voit, en famille, le couple va bien, on est très attentionné, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est, comment vous dire, c'est, c'est la gaieté, c'est, on est bien avec les nôtres, il y a quelque chose qui vous met en cœur, il y a le début d'un cycle, quelque chose de nouveau aussi, qui vous fait plaisir, ben la lune à l'envers, c'est, ça a été pénible, ça a été dur aussi, mais comme on a l'arc de son nom, c'est terminé, c'est la fin, de tout ce qui a été laborieux, c'est la fin d'un cycle, là, d'accord, alors, pour certains, vous avez évité de justesse la mort, je suis désolée, j'aime pas ça, mais je viens de le voir là, franchement, je ne le souhaite pas, donc, mais là, on a évité la mort de justesse, donc faites attention, ne conduisez pas, parce que, avec de l'alcool, un verre ça passe, deux verres c'est trop, il y a les fêtes là, décembre, d'accord, donc c'est pour ça que je dis ça, donc là, on évite un accident, la mort de justesse, j'aime pas vous annoncer ça, mais je peux pas, cacher ça, être malhonnête, moi je ne suis pas comme ça, mais je ne vous le souhaite pas, d'accord, s'il vous plaît, mais, heureusement que vous êtes protégés, quand même, mais là, c'est, de justesse, après, c'est possible aussi, que, que en fait, on s'en sort, d'une situation pénible, d'un danger, ou de, d'une situation lourde, laborieuse, après, ça peut être aussi, vous voyez, là en dessous, c'était, attendez, je vais les mettre comme ça, c'était les finances, c'est possible que là, enfin, on va finir un crédit, des mensualités, des dettes, vous voyez, ça peut être tout ça, puis après, on renaît, c'est la renaissance pour le couple, mais en relationnel, d'accord, mais en tout cas, c'est pénible, c'est fini, après, ça peut être la rupture aussi, et puis, on est entouré de sa famille, ça peut être ça aussi, d'accord, après, ça peut être quoi d'autre, non, je ne vois pas, non, pour moi, c'est la fin des épreuves, d'un cauchemar, ça peut être, non, je ne vois pas, oui, ça a été dur, pénible, laborieux, mais c'est la fin, d'accord, alors maintenant, vous avez deux cartes gold, c'est très très bien, du soleil, victoire, donc dans cette année, il y a de la réussite, d'accord, on va voir les dos de deck, en dos du deck, ici, vous avez rien que ça, le 10, le 10, de, le 10 de Pantac, le 10 de Pantac, on parle de déménagement, on parle d'achat, vente de biens immobiliers, nous parlons d'une manne financière, de croissance financière, de, ouais, ça grandit, vous voyez, financièrement, on peut gagner, de l'argent, ça peut être une prime, ça peut être un meilleur emploi, monter en grade, et on est mieux payé, le loto, en tout cas, je vous souhaite, et c'est bien, allez, oh là là, mais c'est long, cette année, mon dieu, imaginez-vous, vous êtes le premier signe, mais là, moi, j'en ai 11 à faire encore, ça va prendre 10 jours, ça prendra le temps qu'il faut, parce qu'après, j'ai d'autres vidéos à vous faire, j'ai les consultations, je vous assure en ce moment, je me suis fait belle pour vous, voilà, dommage, il accroche, je me suis fait belle pour vous, pour 2024, vous avez vu, bon, on fait de son mieux, et j'ai mis une belle nappe aussi, regardez, j'espère qu'il vous plaît, vous avez vu, cette petite bougie noire et dorée, tout ça, de l'argent, bon, bref, en tout cas, ici, on va être dans l'abondance, surtout matériel, financier, mais il y a quand même l'immobilier ici, d'accord, ça peut être location, déménagement, achat, vente de biens immobiliers, l'argent, voilà, l'impératrice, grossesse, naissance, en 2024, on vous parle de projet, mes chéris, certains de vous, vous allez avoir un projet qui vous tient à cœur, en dos du deck, ici, on parle de rupture, désolé, fin de cycle, on parle, la fin de cycle, de froideur, il y a, on parle de capricorne, capricorne verso poisson, mais c'est possible aussi que, par rapport à un couple, en hiver 2024, on se réconcilie, après, ça peut être l'inverse, la fin, voilà, après, en hiver, l'hiver 2024, est important pour vous, il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle, il y a des problèmes qui s'arrêtent aussi, et en dos du deck, il y en a certains qui vont rompre, se libérer, d'autres vont être libres, vont se libérer de leur passé, il est temps de reprendre le contrôle de votre énergie, certains de vous, vous allez vous libérer, d'un pacte que vous avez fait avec vous-même, genre un pacte de chasteté, et vous allez vous libérer, pour d'autres, vous vous libérez des problèmes, ou d'une situation, ou par rapport à une personne, en tout cas, c'est aussi la liberté, mais c'est aussi, on reprend de belles énergies, on se libère peut-être par rapport à une maladie, par rapport à une personne infecte, toxique, dans le relationnel, pas que dans le sentimental, donc vous adaptez, par rapport à une situation, on reprend de la liberté, peut-être que, vous voyagez, c'est possible que c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et tout ça. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo, pour l'année 2024, mes scorpions, scorpion, elle vous a parlé, n'oubliez pas que ça reste une générale, maintenant c'est bien d'y revenir, et puis, ça a été long, mais il faut prendre le temps qu'il faut, c'est comme ça, et puis je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, merci, tout particulièrement aux personnes qui s'abonnent, il faut actionner la petite cloche, et choisir toutes, c'est comme ça, que vous recevez toutes les notifications, notamment quand je poste, une ou des nouvelles vidéos, et qu'on vous tient au courant, voilà, et il est aussi que, c'est comme ça que vous savez, quand je crée un poste, un message, je vous souhaite le meilleur, soyez béni, je vous embrasse fort, et n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation, de mes soins, vous avez tout en dessous de la vidéo, mon mail, natalia16minati, arroba gmail.com, ainsi que mon site, natinatura.com, il y a tout, voilà, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt, ah oui, alors attendez, on va faire comme ça, pour que vous voyez bien, ici, vous avez bien vu, voilà, si si, vous aviez vu, je vais un peu la décaler, pour les prochains signes finalement, je vous embrasse, I love you, et passez de très belles fêtes de fin d'année, et bon début 2024, parce que pour certains de vous, et certaines, vous allez me regarder en 2024, je vous souhaite la santé, prospérité, bonheur, et tout ça, je vais le faire, pour le jour de l'an, je ferai une vidéo, je vous embrasse, I love you, à bientôt. à bientôt. – Sous-titrage FR 2021